... Monsieur Salah Chouaki, bonjour. Bonjour, madame Solé de Lachemé, chers amis auditeurs, bonjour. Alors, facilitation, encouragement au secteur de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire du pays, des mesures qui restent à consolider pour de meilleurs résultats. Comment consolider ces efforts ? Que faut-il faire aujourd'hui ? Monsieur Chouaki, vous qui êtes chercheur dans le domaine agronique. Merci, madame Solé de Lachemé. Donc, je vous l'avais dit, je suis chercheur, donc je parlerai en tant que chercheur. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2000 dans le domaine de l'agriculture, donc le PNDA, le PNDAR, la politique du renouveau agricole et du renouveau rural. Il y a eu beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, on arrive en tant que chercheur, on dit, aujourd'hui, on est arrivé à une limite. Il faut revoir un certain nombre de choses et consolider beaucoup de choses. Dans le domaine de la céréaliculture, beaucoup de choses ont été faites. Nous sommes arrivés à tourner autour de 50 millions de quintaux en céréales, les environs. C'est un acquis. Il faut savoir que, j'ai les statistiques de 1842 à 2006, nous sommes restés dans les rendements entre 7 et 12 quintaux à l'hectare. C'est-à-dire que les rendements n'ont pas évolué. Aujourd'hui, les rendements tournent autour de 17 quintaux à l'hectare, que ce soit pour le blé tendre, 17,9 à peu près, et 17 pour le blé tendre. On voit qu'il y a quand même une évolution. Je voudrais revenir sur autre chose aussi. On a toujours dit, et là c'est pour tous les Algériens, je l'entends toujours, nous avons été le grenier de Rome, nous avons été le grenier de la métropole, nous l'avons été effectivement, mais au détriment des populations locales. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été, l'Algérie n'a jamais été autosuffisante en céréales, qu'on se le dise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit, pourquoi à l'époque on exportait et pas aujourd'hui ? La vallée du Cébao, c'était du solgo, donc les populations locales mangeaient du solgo à la place des céréales. Alors justement, l'Algérie n'a jamais été autosuffisante en céréales, il ne le sera jamais, pour des considérations très simples. La pluviométrie, nous sommes un pays aride et semi-aride. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui, quand on sait aussi que les sous-sols du Sahara débordent d'eau aujourd'hui ? Beaucoup le disent, effectivement, non, je ne suis pas pessimiste. Je dis, on a fait une avancée, on peut le faire, parce qu'on dépend de la pluviométrie, oui, mais on dépend aussi de notre potentiel semence. Nous dépendons aussi de la recherche, nous dépendons aussi de nouvelles méthodes technologiques, de la science. Donc on peut être éventuellement autosuffisant, mais pas exportateur, ça m'étonnerait beaucoup. Alors aujourd'hui, beaucoup parlent de soutien particulier à certaines filières, considérées comme étant stratégiques, celles dont le coût d'importation demeure quand même relativement élevé. On a abordé la question des céréales, il y a également le lait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, nous pouvons peut-être privilégier une filière par rapport aux d'autres, quand nous avons aussi notre production ne répond à la demande qu'à hauteur de 70% ? Le problème du lait en tant que chercheur, pour moi, c'est le problème de l'alimentation. C'est le problème de l'alimentation, c'est le problème des fourrages. J'étais en atelier la semaine dernière, des agriculteurs n'arrivent pas à trouver des semences de fourrage sur le marché. Et paradoxalement, nous sommes un pays riche en fourrage, spontané, naturel, qui ne demande qu'à être valorisé. Nous avons des légumineuses, nous avons des graminées fourragères, spontanées, sauvages, qui ne demandent qu'à être valorisées. La vision de la recherche, c'est mettre ces variétés population, ces populations spontanées, sur le marché, libérer des initiatives. Pour le fourrage, on n'a pas besoin d'aller vers des variétés homologuées, pour le moment, comme les céréales, la pomme de terre, etc. On peut commencer par ces espèces, une sélection massale, mettre sur le marché, ne cherchant pas la qualité au sens propre du terme. La recherche suivra pour la qualité et pour la création variétale. Et quel pourrait être l'apport de la recherche aujourd'hui dans ce domaine-là ? Au niveau de l'INRA, déjà, les réflexions qui sont faites pour accompagner les éleveurs et les agriculteurs, monsieur... Nous, la réflexion au niveau d'INRA pour l'agriculture, c'est d'abord en matière d'approche et d'outils méthodologiques. Si on prend le renouveau rural, je signerais avec mes dix doigts en disant que c'est une excellente politique. En théorie, telle qu'elle est faite, elle est merveilleuse. Les organisations onusiennes le disent, les organisations internationales le disent. Mais sa mise en œuvre sur terrain reste un peu à désirer parce que c'est des approches. On travaille avec l'homme, c'est l'homme qu'on met au milieu, c'est lui le centre. Ce n'est pas le développement, c'est à partir. C'est avec lui et pour lui qu'on développe. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour l'améliorer ? La politique du renouveau rural aujourd'hui, pour la consolider davantage, puisqu'elle permet aussi la fixation des populations. C'est destiné aux zones rurales et aussi de l'activité pour ces personnes qui résident au niveau rural. Oui, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, sachant que, et sans démagoger aucune, que nous sortons quand même d'une crise assez forte. La décennie noire où le milieu rural a connu une dévitalisation quand même assez importante. Maintenant, ramener les populations vers leur milieu d'origine, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas en développant, en vous donnant, qu'on revient. C'est-à-dire qu'il faut tisser des liens de confiance. Maintenant, nous, la recherche, c'est beaucoup plus ça, c'est le travail corps à corps, c'est être présent. C'est accompagner et accompagner ne veut pas dire donner. Parce que dans ces milieux, il y a des potentialités, des potentialités très importantes. Et un savoir-faire aussi. Et un savoir-faire important. Il faut partir de l'existence de ce que nous savons faire, de ce que nous connaissons et de ce qui existe. Et améliorer, créer une chaîne des valeurs autour de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment accompagner ces agriculteurs ? Comment introduire la science, la recherche pour de meilleurs rendements ? Nous, comment nous avons de petites expériences en milieu rural ? C'est associer les populations au travail que nous faisons. C'est l'appropriation du projet par ces populations. Ça devient leur projet, ce n'est pas le nôtre. Nous, quand on vient là-bas, qu'est-ce qu'ils vous disent en arabe ? Le melmous, c'est le stylo, c'est le papier. Nous, on vous écoute et on monte des choses ensemble. On ne monte pas pour vous. On le monte avec vous. Mais vous, vous avez le stylo. Mais est-ce qu'eux, ils vous suivent dans la démarche que vous ont engagé actuellement ? Ils nous ont suivis dans la démarche, mais ça nous a pris deux ans. Ce n'est pas un an. Ils ont pris le relais. Il va falloir aussi associer les associations. C'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas suivre éternellement, tout le temps, la même communauté. Donc, il faut créer des relais. Les relais, c'est l'association. L'association a les mains de cette population. Donc, il y a un maillage qui se fait. Les populations, aux communautés, aux villages, l'association et la recherche. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple concret pour qu'on puisse vous suivre en ce matin ? On vous donne un exemple concret. Dans le Massif des Bibans, on a travaillé avec un village où il se sent complètement pris en charge. Dans quel domaine ? Dans tous les domaines. Agricoles, ressources en eau. Je peux vous raconter une petite anecdote. C'est quand on est parti avec la démarche classique. Qu'est-ce que vous voulez ? Quels sont vos besoins ? Ils ont énuméré les besoins. On a hiérarchisé les besoins avec les autorités locales. Et un vieux a dit, écoutez, ce n'est pas possible. Vous voulez des moutons ? Vous voulez des abeilles ? Vous voulez alors que vous n'avez pas d'eau ? L'abeille, il faut qu'elle aille à 5 kilomètres chercher de l'eau. Oui. Donc, on a refait. Et quand on a refait, on a demandé aux populations, nous, on ramène les matériaux. Mais c'est vous qui allez travailler. Ce n'est pas nous. On ne vous finance pas le travail. Nous, on finance les matériaux. Quand on a été... Parce que la population, on a affaire à des gens intelligents et qui savent ce qu'ils veulent. Ils savent, ils vont. Quand on a été mobilisés, travailler sur la première source, c'est là. Si vous nous apprenez, on saura le faire. Faites-nous cette source. C'était des broussards qu'on ne pas possède. On a dit, ok, des broussards. Mais est-ce que vous êtes sûrs qu'il y a une source ici ? Oui, on sait qu'en 1956, il y avait une source ici. Et vous l'avez trouvée ? On l'a trouvée. Avec un obus... Nous leur avons appris comment faire. Et c'était la fête. Ils ont repris toutes les sources. Ils les ont mobilisés. Ils ont été jusqu'à construire leur château d'eau. Jusqu'à cimenter leur village entièrement. Jusqu'à la tréturation des ordures ménagées. Jusqu'à les mettre en lien avec les immigrés d'ailleurs. Alors, l'eau est un axe stratégique aujourd'hui pour le développement agricole. Aujourd'hui, dans la politique engagée par les pouvoirs publics, l'objectif c'est d'atteindre un million d'hectares irrigués. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour assurer la sécurité alimentaire ? Il va falloir puiser dans d'autres ressources, par exemple, les eaux souterraines au niveau du Sahara. Certains disent aujourd'hui que c'est le sud qui va nourrir le nord dans quelques temps. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? En tant que chercheur déjà. En tant que chercheur, quand on a commencé à faire les pivots, je travaillais dans la région d'Adrard en 1996. Et c'était les pivots. Moi, je travaillais sur le milieu oisien. Et le directeur de l'époque m'a demandé de jeter un coup d'œil sur les pivots et essayer de travailler, de comprendre un peu ce phénomène. Au fond de moi, j'étais contre le système pivot. Parce qu'en fait, c'est une nappe, je dirais, presque pas renouvelable. Et nous avons un système ancestral qui a donné ses fruits, qui a fait ses preuves à travers le temps. Et on peut tout cultiver. C'était la monoculture céréale. Les agriculteurs sont venus nous demander comment sortir de la monoculture. On leur a demandé de mettre, nous avons une variété thémacine, c'est de la luzerne, de faire plaie sur légumineuse. Le problème qui se posait, c'est comment conserver cette légumineuse, comment faire un fourrage. On leur a fait une étude pour mettre en place des bouchons de luzerne. Le problème qui se posait, c'est l'acheminement de ces bouchons de luzerne vers le nord. Maintenant, pour l'eau, pour un million d'hectares, est-ce que c'est suffisant ? Il faut revoir aussi que nous sommes, l'Algérie a repris sa croissance démographique. Donc ça suffira peut-être aujourd'hui, mais demain, comment ça va être ? Il faut plus de terrain irrigué. Il faut plus de terrain irrigué. Alors justement, vous parlez, il évoluera encore demain et après-demain. Certainement. Et nous avons du potentiel qui peut peut-être alimenter l'Algérie sur 600 000 ans, selon les recherches qui sont engagées actuellement. Est-ce qu'il faut être plus offensif avec la science pour aller aujourd'hui cultiver certaines cultures au niveau du sud du pays ? Il y a la pomme de terre aujourd'hui, on ne s'y attendait pas, il y a 20 ans. Elle est cultivée au niveau d'Eloued. Et certaines localités ont pensé que c'était dépendant de l'eau. Or que c'est cultivé aujourd'hui. D'accord, mais à quel prix ? Et la science évolue. Mais à quel prix ? Le Qatar, il est en train de faire de son Sahara un paradis sur terre, grâce à la science. À quel prix ? À quel prix ? Vous parlez de la pomme de terre, Eloued, oui. Mais au détriment d'un savoir-faire ancestral, au détriment d'un patrimoine qui sont les routes. Mais il y a la souveraineté nationale. Il y a la souveraineté nationale aussi par la sécurité alimentaire qui est aussi importante, M. Chouaki. La sécurité alimentaire ne plus dépend de l'extérieur pour nous alimenter, pour nous nourrir, pour manger. La sécurité alimentaire, ça ne veut pas dire produire tout et être autosuffisant. La sécurité alimentaire veut dire j'ai ce produit, je l'échange contre l'autre produit. Ça ne veut pas dire que je dois tout produire. Je ne produis pas du sucre, je ne produis pas du café. On ne produira pas non plus de l'huile. C'est les céréales. Oui, d'accord. Mais on peut produire le lait. On peut produire, je vous l'ai dit, c'est les fourrages. C'est les fourrages. Mettons une politique de fourrage. Ayons le courage d'aller vers la politique. Nous n'avons pas de pierre semencière en Algérie. Les chercheurs, ce qui préconisent. Les chercheurs, ce qui préconisent, les chercheurs vous le disent. Allons-y vers C20. Nous avons un patrimoine génétique important. Valorisons-le. Valorisons-le. J'ai reçu il y a un an un industriel sur la figue de Barbary. Il voulait des renseignements, il veut s'installer, etc. Quand je dis vous vous installez où ? À Boucheroui. Qu'est-ce que vous allez faire à Boucheroui ? Allez à Socaras. Il y a la figue de Barbary. Il y a une association. Il y a un séminaire international. Vous serez très bien accueilli à Socaras. Autour de la figue de Barbary, on peut mettre la chaîne des valeurs autour de ce produit. Et avoir de la confiture, avoir de l'alimentation tcheptel, avoir de l'huile médicinale, avoir un tas de produits. Donc, on n'est pas uniquement. C'est vrai que pour la sécurité alimentaire, nous avons les filières stratégiques. Mais il y a les métiers d'agriculture, les métiers à faire. Il faut valoriser aujourd'hui. L'huile de l'antisque. Nous avons du lancé tout le long du tel algérien. L'arganier, par exemple, qu'on pourrait exploiter avec les chercheurs. Il paraît qu'il est de meilleure qualité que celui du Maroc. Non, nous avons des potentialités. Nous avons des potentialités. Mais maintenant, il faudrait qu'on se mette tous ensemble. L'enjeu, l'enjeu, la recherche, pour essayer de consolider et de voir. L'enjeu, on arrête les transports, on arrête les camions. On va vers ces métiers. Et c'est des petites industries artisanales. L'agro-industrie aussi. L'agro-industrie. Qui est stratégique pour le développement du pays. C'est stratégique. Moi, je le dis toujours, le fait la pôle. Il faut le fait la pôle. Le fait la pôle. L'agriculture draine l'industrie. Ou c'est l'industrie qui draine l'agriculture ? Là, il va falloir mettre un comité mixte de réflexion. Pour la pomme de terre, il faut qu'on produise des variétés de transformation. Pour qui ? La pomme de terre industrielle. La pomme de terre industrielle, pour qui ? La tomate industrielle a pris de l'essor. Il y a eu un soutien de l'État. Il y a eu un suivi. Il y a eu des privés qui se sont installés autour de la question. Aujourd'hui, la pomme de terre, c'est la même chose. Il faut y aller. Aujourd'hui, la société algérienne se modernise. Pourquoi avoir de la pomme de terre au frais tout le temps ? On peut acheter du surgelé, on peut acheter de la purée, on peut acheter des produits algériens. Les chips également, on peut les produire en Algérie. Ce n'est pas du gîm. Également, la question aussi des viandes. Par rapport à notre cheptel qui est de très très bonne qualité. Comment aujourd'hui augmenter les rendements ? Le cheptel, nous tendons, si ma mémoire est bonne, autour de 20 millions d'auvins, de têtes d'auvins. Nous avons effectivement de la très bonne viande. Nous avons des races. Il y a celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas encore. C'est le rôle des chercheurs ? C'est le rôle des chercheurs. Nous, nous sommes sur la préservation de deux races. Une qui est méconnue. Ou la dillette. Nous sommes sur la Taadmet, donc la Tezgzev à Abidjaya. Nous sommes en train d'avoir quelques têtes et d'essayer de créer un réseau d'éleveurs pour préserver cette race. Taadmet qui est un croisement, si ma mémoire est bonne, entre les djillels et la mérinos. Qui était une race en voie de disparition. C'est une très belle race. Donc nous avons plus de 130 têtes à Ahmadineur Elisa, que nous essayons de préserver. Il y a la Hamara qui essaie d'être préservée par l'Iteb et par une association. Il y a un travail qui se fait. Mais la viande, je pense qu'il faut aller maintenant vers le label de la viande. Labellisation, pas le label du moderne. Oui, j'ai compris. De la viande. Là, nous avons la Hamara qui, par exemple, ceux qui connaissent disent que c'est une excellente viande. Là où l'éleveur, elle aussi. Il faut la labelliser pour la conserver, la protéger. Pour la protéger. Au fait, ce n'est pas la race. La race, c'est un standard, c'est un inscrélien, non. C'est la viande. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à ça, monter une industrie autour de cette viande, une fois labellisée ? Comme cela se fait dans tous les pays du monde, de toute façon. Oui, il faut le faire. Mais il faut que le privé s'y mette aussi. Il faut des investissements. Il faut des investissements. Nous avons, au niveau de Msyla, on parle de la dégradation de la steppe, etc. Donc, avec la DGF, la DGF a lancé une idée, dans le cadre d'un projet, de mise en place de pépinières pastorales. Nous n'avons pas trouvé de privé-preneur. Alors que ça pouvait régler un sérieux problème au niveau de la steppe. Donc, en termes clairs, il faudrait que les investisseurs s'approprient tous les travaux de la recherche aujourd'hui. Il faut que... Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'INRA se rapproche des acteurs économiques, justement, pour s'approprier les résultats de recherche. Et pour essayer de mettre ensemble la recherche et le partenaire économique. Mais est-ce qu'on a tous les éléments pour pouvoir produire de qualité ? C'est-à-dire avec la recherche, l'apport de la recherche. On n'a rien à envier aux autres pays qui font la même chose que vous aujourd'hui ? Là, nous avons les éléments. Nous avons les éléments. Une parenthèse, je l'affrayais tout à l'heure. Nous avons les éléments. Au fait, ce qui nous manque, c'est un peu ces maillons-là à recoller. D'accord ? L'industrie travaille seule, la recherche seule, le développement seul. Il faut refaire le 13 et le 14. Et une rencontre, c'est mettre au service des acteurs économiques, la science au service des acteurs économiques. La recherche au service des acteurs économiques. Donc ça va être au palais de la culture le 13 et le 14 décembre. Nous, nous avons fait plusieurs ateliers en invitant les acteurs économiques. On travaille avec eux. Aujourd'hui, l'huile de l'Antisque, on est en train de monter un projet. Mais on ne le monte pas seul. On le monte avec les coopératives. Alors que c'est un produit qu'on ne connaît pas, mais qui se commercialise très bien. Notre enquête a montré qu'on le retrouve chez tous les herboristes et qui a 1 500 dinars le litre. Le litre, c'est ma mémoire de répondre. Les baies se vendent à 400 dinars le kilo. Il y a toute une communauté dans la région de Jigelle qui ne vit que de ça. Nous avons là la menthe poivrée de Walguila qui se vend qu'en sachet, alors qu'il y a plusieurs produits qu'on peut développer autour. Il y a la verveine de Jigelle qui n'est qu'en sachet, séché. On peut produire beaucoup de choses autour. L'exporter aussi éventuellement. Mais pas l'exporter comme ça. Il faut la mise, c'est-à-dire l'emballage est quand même assez important pour pouvoir... Développer une chaîne des valeurs autour de cette question. Maintenant, la recherche. Oui, mais la recherche, il va falloir lui donner les moyens. Si on prend l'INRA, l'INRA, nous sommes 160 chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut demander à 160 chercheurs sur toutes les filières stratégiques, sur tout ce que nous avons, et sur le territoire, nous sommes le premier pays d'Afrique. On supervise. Donc nous ne sommes pas assez nombreux. Donc il va falloir renforcer la recherche. Les moyens, c'est vrai qu'il faut une mutualisation des moyens, mais aussi travailler sur le rural ou travailler sur le terrain, il va falloir être équipé en véhicule, etc. Nous avons des vieux véhicules. C'est-à-dire que la recherche, oui, mais il faut mettre les moyens à la recherche. Et la recherche devrait aussi chercher des moyens et chercher à mobiliser des fonds. C'est ce que nous faisons. Conserver aussi les génétiques par rapport à ce que nous produisons, qui est de très, très bonne qualité, c'est important. C'est un domaine que vous connaissez, vous maîtrisez parfaitement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes aussi à 90% dépendant de l'extérieur par rapport à l'importation des semences, hormis la pomme de terre. Il y a quelques catégories. La pomme de terre, nous importons quand même autour de 120 000 tonnes de semences. Quelque chose comme 60 millions d'euros. Les céréales pour les blés durs, nous sommes autosuffisants en semences. Nous n'importons pas de semences, de céréales. Nous importons des céréales de consommation. Mais pour les maraîchers, on importe quasiment tout. Les maraîchers, on importe tout. Oui, on importe tout. Je ne dirais pas n'importe quoi, parce qu'il y a un contrôle, quand même, au niveau du ministère de l'Agriculture, la DPVCT, pour ce qui est des maladies, pour ce qui est des... Mais nous importons tout. Alors que nous avons des produits qui ne demandent qu'à être valorisés. Les produits maraîchers, adaptés, nous ne sommes pas un centre d'origine, mais nous avons des variétés population adaptées. Vous allez en zone de montagne, vous allez au Babor, au Massif des Bibas, vous avez des variétés extraordinaires que les gens connaissent. Le Saïdi, il est connu. Mais il est dans une niche. Il y a de la tomate qui est cultivée, des haricots, des choux qu'on ne trouve pas sur le marché, qui datent du XVIe siècle, et qui ne demandent qu'à être valorisés. C'est pour ça qu'on dit, nous les chercheurs, on dit partant d'existants. Arrêtons de voir grand partant à partir de ce que nous avons, valorisons ce que nous avons. Conserver le patrimoine génétique également, par la même occasion. Parce que là, c'est important aussi. Conserver le patrimoine génétique... Là, c'est la... Conserver le patrimoine génétique veut dire valoriser le patrimoine. C'est en le valorisant qu'on le conserve. On ne le conserve pas pour le conserver. C'est pour l'exploiter. C'est en l'exploitant qu'on le conserve. Vous savez, aujourd'hui, au niveau international, on revient à la collecte au niveau des pays en voie de développement, parce que tout ce qu'ils ont conservé dans les banques de gènes est devenu obsolète avec les changements climatiques. Donc ils cherchent de nouvelles souches ou de nouveaux gènes qui sont adaptés aux changements climatiques. Mais certains disent que certaines souches, par exemple, de céréales ont été prises de l'Algérie qui font le bonheur de certains pays, par exemple au niveau du Canada et de la France. Oui, mais c'est vrai. Que nous n'avons plus aujourd'hui, malheureusement. Non, non, nous avons... Nous pouvons rapatrier notre patrimoine génétique qui est dans les banques de gènes étrangères, mais faut-il avoir les moyens. Une stratégie de conservation. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'efforts. Et ça coûte du personnel. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Il faut que ça se fasse. M. Salah Chouaki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. À bientôt. Merci à vous, Mme Solida Lashmi, chers auditeurs et ceux qui ne sont pas arrivés à Inde-Flajeure souhaitent bonne route. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501